J'ai vu dernièrement que Eric Perroux m'a mentionné dans une vidéo, alors j'en profite pour lui passer le bonjour ainsi qu'aux gens qui habitent ma marche Chevo, j'en ai rencontré quelques-uns il n'y a pas très très longtemps, donc je sais qu'ils m'écoutent pour la plupart, donc je vous passe le bonjour. Alors ça m'a fait repenser à une chose, et aujourd'hui du coup j'ai envie de vous parler immobilier, parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui se disent, tiens je vais investir dans les pays de l'Est, ou alors je vends tout ce que j'ai en France et je viens m'installer ici. Alors bon l'idée, alors sur ma marche Chevo il y a eu une tentative qui a été plus ou moins heureuse on va dire, et c'est un peu normal parce que je pense qu'il faut rappeler des principes de base, pour éviter de faire des conneries et pour éviter de se mettre la tête sous l'eau à vrai dire. Voilà, donc la première des choses à faire, lorsque l'on parle d'immobilier, et bien il y a deux choses distinctes, la première c'est des règles de base, qui sont finalement communes à tous les pays, et puis tous les pays, toutes les zones, toutes les villes dans lesquelles on a peut-être envie d'investir, et le deuxième élément c'est les spécificités locales. Voilà, alors dans le premier cas, le premier élément de la réflexion, il est relativement facile, c'est qu'aux Etats-Unis on dit location, location, location. En clair, l'immobilier, et bien c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a autant de marchés que d'endroits à l'intérieur d'un pays, et que tout ne se vaut pas, évidemment. Je pense qu'on peut très bien comprendre ça. Vous pouvez avoir un appartement à la Courneuve, c'est pas pareil que de l'avoir dans le 16e arrondissement de Paris, par exemple. Ceci est un exemple. Pourtant, c'est pas si éloigné que ça. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a des zones, et que c'est différent, tout simplement. Alors, ce que l'on observe en France, on va l'observer évidemment dans tous les pays du monde. C'est une règle qui est valable partout. Lorsque vous êtes en Bulgarie, pour parler de ce pays, évidemment que, par exemple, acheter un appartement à Plovdiv, qui est la deuxième grande ville du pays, c'est très bien. Mais à Plovdiv, il y a des zones qui sont très différentes. Si vous achetez un appartement à Stolipinovo, c'est pas du tout pareil que d'acheter un appartement, on va dire, à côté du centre piéton de la ville. Voilà. Je vous montre quelques images. Vous arriverez à juger par vous-même la pertinence de mon propos. Voilà. Donc, voilà, ça c'est le premier point. Il est relativement simple. Qu'est-ce que vous feriez chez vous en France, par exemple ? Vous voulez vendre votre maison pour aller vous installer quelque part. Vous prenez votre voiture. Vous allez visiter. Et puis après, vous repérez, évidemment, la ville, le quartier, la maison dans le quartier. Enfin, on va du plus large au plus précis. Dans un autre pays, c'est exactement pareil que ça se passe. On n'investit pas dans un pays sans y avoir mis les pieds, évidemment. Et puis, surtout pour savoir après dans quelle zone, dans quelle ville, dans quelles conditions. Voilà. Il faut... Voilà. Donc ça, c'est la règle de base. Ensuite, il y a effectivement les spécificités du pays. Alors ça, c'est intéressant parce que ça recoupe plusieurs notions. La première, c'est de comprendre les us et coutumes locales. Voilà. Donc parce que quand vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, eh bien, il faut quand même... C'est pareil, on fait une analyse top-down. On appelle ça. Donc de macro, on va au micro. Donc le macro, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, en ce qui concerne la Bulgarie, c'est un pays qui se dépeuble. Voilà. Donc, en général, ce n'est pas très bon pour l'immobilier. Donc je dis bien en général, parce que maintenant, si vous achetez un appartement dans un quartier bien placé à Sofia, qui est à la capitale, ça se revendra de toute façon toujours mieux qu'une petite maison dans un village, évidemment, peuplé par des Tsits. Parce que voilà, il y a ça aussi. La spécificité, c'est qu'on a une population de Ziganes ici qui fait un petit peu ce qu'elle veut. Donc c'est une communauté qui prend plus ou moins de place, on va dire, en fonction des zones. S'il y a des façons de vivre particulières, on va dire, donc un peu moyenâgeuses, sans jugement de valeur, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, moi, perso, je n'ai peut-être pas envie de vivre dans un quartier qui ressemble au quartier parisien actuel après la grève des éboueurs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a ça. Il faut savoir dans quelle zone on va. Il faut savoir se repérer un petit peu. Il faut comprendre que c'est un pays qui, effectivement, au niveau de la démographie, ne va pas dans le bon sens. Donc si on fait un investissement, il faut faire attention. Voilà. Il faut aussi regarder, quand je parle de spécificité locale, le type de construction aussi. Alors ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, alors peut-être pas tout le pays, pas toute la Bulgarie, mais quand même, on est quand même en zone sismique. Ça veut dire que potentiellement, ça peut bouger, ça peut bouger très fort. Par exemple, la Plovdiv, au 19e siècle, je crois, toute la vieille ville s'est effondrée. Donc les constructions sont faites de façon à pouvoir, du moins on l'espère, encaisser le choc. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ressemble un peu à ça, si vous voulez. Regardez. Je vous montre. C'est-à-dire que là où, en France, on va construire des maisons en agglo, ici, ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez, on a une armature en béton armé, avec un remplissage de briques. Pourquoi ? Parce que si ça bouge, normalement, c'est censé tenir. Beaucoup plus qu'une maison de briques ou une maison d'agglo. Donc voilà, ça, c'est une spécificité locale. On ne construit pas les maisons comme ça en France, très clairement. Donc, si vous venez ici pour faire construire, vous n'allez pas faire construire de la même façon. Enfin, vous vous mettez aux normes locales, très clairement. Alors, quand on parle de normes locales, bon, ben voilà, il faut savoir aussi que ce n'est pas les mêmes normes qu'en Europe de l'Ouest, notamment en termes d'isolation acoustique. Quand vous êtes dans un appartement, vous me direz, quand vous êtes dans de l'Osmanien à Paris, c'est pareil, l'acoustique, voilà. Mais bon, il faut le savoir. Si c'est un immeuble récent, vous entendrez les voisins, de toute façon. Voilà, c'est comme ça ici. Donc voilà, donc il faut comprendre ça. Ensuite, en termes d'investissement. Alors, quand je parle de coutume locale, c'est la même chose. C'est-à-dire, il faut comprendre ce qu'on trouve le plus sur le marché. Si vous êtes dans une ville comme Ploviv ou Sofia, bon, ben on va souvent, très souvent, trouver des deux pièces. Donc, une grande salle avec une cuisine américaine et puis un lit, voilà. Les appartements de plus grandes pièces, c'est plus compliqué à trouver. Donc, potentiellement, ça se revend un peu plus difficilement. Il faut voir. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la norme, vous avez, comment dire, vous avez un appart qui rentre dans les standards, bon, ben voilà, vous avez plus de chances de pouvoir acheter, revendre, surtout si vous n'avez pas acheté n'importe où. Donc, ça, c'est un truc à prendre en compte, évidemment, bien évidemment. Ensuite, vous allez avoir le coût de construction. Alors, partout ailleurs, à l'ouest, on va dire, vu qu'on paye, on surcote complètement le lieu. On est complètement décorrélé, finalement. Enfin, ça n'a plus aucun sens. À Paris, enfin, moi, j'avais un appart à Paris. J'ai vendu, on était à 10 000 du mètre carré quand je suis parti, quand j'ai vendu en 2018, 2019. Maintenant, je crois qu'on est encore à 12 000. Enfin, ça atteint des sommets. Voilà, bon, alors, il vaut mieux acheter tout en haut parce que, comme c'est rempli de rats à Paris, c'est... Bref, ceci est un autre débat. Mais, effectivement, au prix du mètre carré, on a une décorrélation complète entre la qualité du bâti et le lieu où c'est bâti, tout simplement. C'est-à-dire qu'en règle générale, le bâti parisien est pourri. Moi, j'ai un ami qui avait acheté un appart haussmannien. Il est en procédure depuis des années. Il a fallu qu'il paye de sa poche parce que derrière les belles façades, on va dire, de pierre, il y avait une structure en bois. Et il avait des voisins qui, pendant des années, ont laissé couler l'eau n'importe comment. Donc, ça a commencé à pourrir. Grosso modo, l'immeuble risquait de s'effondrer. Rajouter à ça de la mérule dans le deuxième sous-sol, c'est top. Donc, je ne sais pas s'il réussira à vendre, lui. C'est clair. N'empêche, il a payé ça un bras. Donc, j'en étais. Je disais, voilà, on a le prix du lieu. Alors, comme c'est Paris, on paye encore très, très cher. Ici, c'est différent. Bien évidemment, quand vous êtes dans une ville qui est cotée, vous avez payé votre appart plus cher que dans la Pampa. C'est évident. Il faut regarder les zones économiques aussi. Quand on regarde, encore une fois, un pays comme la Bulgarie, vous aurez plus de chances de revendre un appart qui se trouve dans la capitale, bien évidemment, que si vous achetez une maison dans le sud plus pauvre de la Bulgarie ou économiquement, c'est un peu sinistré. Voilà, donc ça, c'est du bon sens. Maintenant, il faut regarder les coûts de construction. Dans un pays comme celui-là, finalement, voilà, quand vous rentrez dans la norme par rapport à la localisation, par rapport au mètre carré, par rapport au format de l'appart, OK, très bien. Maintenant, il faut regarder aussi le coût, le coût de construction, tout simplement. Parce que plus vous vous rapprochez du coût de construction, moins vous faites de conneries. Plus ça sera facile de revendre un tarif, on va dire, honnête, tout simplement. Donc, le coût de construction, il dépend du prix des matériaux, bien évidemment. Quand il y a inflation, le béton, l'acier, tout ça augmente. Donc, c'est sûr, ça augmente. Et ensuite, il y a la main d'œuvre. Donc, quand on regarde un peu quel est le prix du SMIC bulgare, par exemple, bon, on a une idée, voilà. Donc, quand on a un coût de construction qui est à peu près de 700 à 750 euros le mètre carré, bon, vous faites à peu près le calcul quand vous achetez un appart. Si vous êtes dans ces eaux-là, c'est top. Parce que de toute façon, logiquement, le prix ne peut qu'augmenter. Parce que si on devait reconstruire l'appart à neuf, d'ici deux ou trois ans, avec l'augmentation des salaires, vous serez bien. Voilà. Donc, si vous voulez, on a une équation qui est relativement simple. Il faut faire rentrer tout dans les cases. Alors, ça, c'est évidemment la façon réfléchie de procéder. Après, il y a le coup de cœur. C'est évident. Ça dépend pourquoi vous allez dans un endroit particulier. Si vous voulez avoir une petite maison que vous payez pas cher, complètement reclue dans la campagne pour pouvoir vivre en pleine autonomie, bon, c'est un choix. Je veux dire, il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut être conscient que, potentiellement, ça peut être plus compliqué à revendre, voire, vous ne revendrez pas du tout. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'être, encore une fois, conscient de ce que l'on fait. Les règles de base, elles sont partout, valables dans tous les pays. Donc, la localisation en premier, ça, c'est primordial. En fonction des zones économiques, en fonction de l'attrait de la zone et puis de la population qui s'y trouve aussi, parce que si vous achetez une baraque en plein milieu d'un ghetto, ça va être compliqué à revendre, forcément, ou alors vous la revendrez, mais vous la revendrez à des mecs qui veulent vivre dans le ghetto et puis ils vont faire baisser les prix de façon raconienne. Et puis ensuite, les spécificités du pays. Donc, pourquoi on construit comme ça ? Parce qu'il y a un intérêt, là, géostratégique, on va dire. Et ensuite, effectivement, vous rapprochez des prix de coûts de construction, comme ça, vous ne faites pas trop de conneries. Donc, vous vous renseignez sur le pays et puis après, quand vous avez une touche, et puis que vous faites une proposition, vous savez à peu près si vous êtes bien. Très clairement, dans une ville comme Paris, on surpaye, mais alors de façon incroyable l'immobilier. Donc, s'il y a un retournement de cycle à un moment donné, et qu'on ne reviendra jamais aux coûts de construction, il ne faut pas non plus déconner, moi qui rends une guerre civile ou une guerre tout court, mais bon, forcément, vous risquez de perdre énormément de fric. Donc, cette logique-là, si vous l'appliquez dans un pays étranger dans lequel vous voulez investir, vous arrivez quand même plus ou moins à sauver vos fesses. Voilà, allez sur ce, je vous dis bonne réflexion, puis à plus. Ciao.